Friedrich Nietzsche, figure emblématique de la philosophie du XIXe siècle, a profondément influencé la pensée occidentale avec ses idées radicales et provocatrices. Né en 1844 en Allemagne, Nietzsche a vécu à une époque de bouleversements culturels, sociaux et intellectuels. Ses écrits ont remis en question les fondements même de la morale, de la religion et de la philosophie traditionnelle, faisant de lui l'un des penseurs les plus controversés et les plus fascinants de son temps. A l'époque de Nietzsche, l'Europe traversait des changements majeurs, y compris la montée de la science, la remise en question de l'autorité religieuse et l'émergence de nouvelles perspectives politiques et philosophiques. Nietzsche lui-même a été profondément influencé par les travaux de philosophes tels que Arthur Schopenhauer et Friedrich Schiller, ainsi que par les transformations culturelles de son époque, comme l'essor de l'individualisme et les débats sur la nature de la vérité. Nietzsche s'est engagé dans une exploration philosophique radicale de la nature humaine, de la morale et du sens de la vie. Ses idées ont souvent été mal comprises et interprétées de différentes manières, mais l'idée centrale qui se dégage de son œuvre est la quête d'une forme d'existence qui transemble la banalité et embrasse la grandeur de l'individu. Dans cette exploration de la manière de devenir extraordinaire selon Nietzsche, nous plongerons dans ses principales idées, en examinant comment il remet en question la morale conventionnelle, propose la notion de volonté de puissance comme force motrice, encourage la transvaluation des valeurs établies, promeut la mort fatiguë comme attitude fondamentale envers la vie, célèbre la créativité et l'art de la vie, et enfin, aspire à la surhumanité en tant qu'objectif suprême. En somme, Nietzsche nous invite à repenser profondément nos croyances, à défier les normes et à embrasser une existence qui dépasse les limites traditionnelles pour atteindre l'extraordinaire. L'une des idées centrales de la philosophie de Nietzsche réside dans sa critique profonde de la morale conventionnelle et des valeurs traditionnelles. Il s'est opposé à ce qu'il considérait comme une approche simpliste et réductrice de la morale, où les notions de bien et de mal sont déterminées par des normes sociales et religieuses préétablies. Nietzsche croyait que cette moralité conventionnelle étouffait la véritable nature de l'individu et entravait le développement de son potentiel extraordinaire. Pour Nietzsche, la morale traditionnelle découlait souvent d'une mentalité « esclave » qui favorisait la conformité, l'obéissance et l'humilité excessives. Il a identifié cela comme une manifestation de la « morale des faibles », où les valeurs sont façonnées par ceux qui cherchent à contrôler et à maintenir le pouvoir sur les autres. Cette approche, selon lui, limitait la croissance personnelle et la capacité d'atteindre des niveaux d'excellence exceptionnels. Nietzsche a développé sa propre vision de la morale, mettant l'accent sur l'affirmation de la vie et la réalisation de la « volonté de puissance » individuelle. Il a critiqué la tendance à sacrifier ses propres désirs et ambitions au profit de la conformité sociale ou religieuse, car cela, selon lui, entravait l'épanouissement de l'individu. Il a plutôt encouragé les individus à embrasser leur propre puissance intérieure, à s'affirmer et à suivre leurs instincts et leurs passions, même si cela signifiait de défier les normes établies. Dans le contexte de devenir extraordinaire, la critique nietzschéenne de la morale conventionnelle nous pousse à remettre en question les valeurs imposées par la société et à nous demander si elles sont en harmonie avec notre véritable potentiel. Il nous invite à cultiver une éthique personnelle basée sur une exploration honnête de nos désirs profonds et à embrasser une forme de moralité qui découle de notre propre volonté de puissance. En somme, la critique de Nietzsche de la morale conventionnelle nous incite à revoir nos croyances et à libérer notre potentiel en transcendant les limitations imposées par les valeurs préétablies, ouvrant ainsi la voie vers une forme d'existence extraordinaire et authentique. Le concept de « volonté de puissance » est au cœur de la philosophie de Nietzsche et joue un rôle essentiel dans sa vision de ce qu'il faut pour devenir extraordinaire. Pour Nietzsche, la volonté de puissance ne se limite pas à la recherche du pouvoir sur les autres, mais elle englobe la quête de la réalisation de soi, de l'accomplissement de ses désirs et de la manifestation de sa créativité. La volonté de puissance représente la force motrice fondamentale de la vie, la pulsion qui pousse chaque être à s'affirmer, à grandir et à se développer. C'est la recherche constante de dépassement de soi, d'exploration de nouveaux horizons et d'affirmation de son individualité unique. Nietzsche croyait que lorsque nous embrassons pleinement notre volonté de puissance, nous sommes en mesure de transcender les limitations imposées par la société et de réaliser notre potentiel maximal. Dans le contexte de devenir extraordinaire, Nietzsche nous encourage à cultiver notre volonté de puissance en suivant nos passions et en poursuivant nos rêves avec détermination. Cela implique de se libérer des chaînes de la conformité sociale et de l'autocensure, et d'oser prendre des risques pour atteindre des objectifs personnels et ambitieux. En embrassant notre volonté de puissance, nous sommes en mesure de surmonter les obstacles et les adversités, transformant ainsi les défis en opportunités de croissance. Il est important de noter que la volonté de puissance ne concerne pas seulement l'accomplissement matériel ou le succès extérieur. Elle englobe également l'épanouissement intérieur, la confiance en soi et la construction d'une estime de soi solide. C'est une attitude qui nous pousse à vivre pleinement et intensément, à embrasser toutes les facettes de notre être, y compris nos faiblesses et nos imperfections. En résumé, l'affirmation de la volonté de puissance selon Nietzsche nous encourage à embrasser notre potentiel intrinsèque, à suivre nos aspirations avec audace et à créer une vie qui reflète notre nature profonde. C'est une invitation à adopter une attitude proactive envers la vie et à incarner une forme d'existence extraordinaire qui découle de la pleine expression de notre volonté de puissance. La notion de « transvaluation des valeurs » est un concept clé dans la philosophie de Nietzsche et joue un rôle crucial dans sa vision de la façon de devenir extraordinaire. Elle implique une remise en question radicale et un renversement des valeurs conventionnelles et morales qui ont été établies par la société et la tradition. Nietzsche considérait que de nombreuses valeurs traditionnelles entravaient l'épanouissement individuel et empêchaient l'atteinte de l'extraordinaire. Selon Nietzsche, la transvaluation des valeurs consiste à remettre en question et à renverser les jugements moraux préexistants. Cela signifie remettre en cause les notions de bien et de mal qui sont imposées par des croyances religieuses, des normes sociales et des institutions traditionnelles. Il encourageait les individus à reconsidérer ces valeurs à la lumière de leur propre expérience et de leur propre compréhension, plutôt que de les accepter passivement. Pour Nietzsche, la transvaluation des valeurs impliquait de réévaluer les vertus traditionnelles telles que l'humilité, la compassion et la modestie. Il les considérait souvent comme des signes de faiblesse ou d'auto-renoncement. Au lieu de cela, il préconisait la valorisation de la force, de la créativité, de la volonté de puissance et de l'affirmation de soi. Il encourageait les individus à embrasser leur individualité et à reconnaître la valeur inhérente à leurs désirs et à leurs aspirations. Dans le contexte de devenir extraordinaire, la transvaluation des valeurs nous pousse à remettre en question les normes établies et à déterminer si elles sont en harmonie avec notre quête de l'extraordinaire. Cela implique de déconstruire les croyances et les jugements qui pourraient nous limiter, et de forger une nouvelle perspective basée sur notre propre compréhension et notre propre expérience. Cependant, la transvaluation des valeurs Nietzscheennes n'est pas une invitation à l'immoralité ou au mépris des autres. C'est plutôt une invitation à rechercher des valeurs qui favorisent l'expression authentique de soi et le plein épanouissement, tout en respectant également les droits et la liberté des autres. En somme, la transvaluation des valeurs selon Nietzsche nous incite à repenser nos idées reçues, à défier les jugements moraux préconçus et à créer nos propres valeurs en fonction de notre quête de l'extraordinaire et de notre désir de réalisation personnelle. La créativité et l'art de la vie occupent une place significative dans la philosophie de Nietzsche en ce qui concerne le cheminement vers l'extraordinaire. Pour Nietzsche, la vie elle-même est une œuvre d'art, et chaque individu est appelé à être à la fois artiste et créateur de sa propre existence. Nietzsche considérait que la créativité était une manifestation de la volonté de puissance en action. Il encourageait les individus à transcender les normes et les conventions, à prendre des initiatives audacieuses et à façonner consciemment leur propre destinée. La créativité impliquait d'apporter des changements, de remettre en question les choses établies et de trouver de nouvelles voies. Dans le contexte de devenir extraordinaire, la créativité est un moyen essentiel pour sortir de la monotonie et de la banalité. Nietzsche croyait que les personnes ordinaires suivaient souvent des routines et des habitudes sans penser profondément à leur choix. Pour lui, l'art de la vie consistait à vivre avec intention, à rechercher la nouveauté et à forger des expériences riches et profondes. L'art de la vie Nietzschea impliquait également l'acceptation de la responsabilité de façonner sa propre existence. Il ne s'agissait pas seulement de se laisser porter par les circonstances, mais d'agir délibérément pour créer une vie qui reflète nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Cette approche demande une réflexion constante, une auto-évaluation honnête et un engagement envers le processus de développement personnel. L'idée de surhumanité, ou « Übermensch » en allemand, est l'un des concepts les plus emblématiques et complexes de la philosophie de Nietzsche. Elle représente le sommet de son exploration de ce qu'il faut pour devenir extraordinaire. La surhumanité ne se réfère pas à une espèce supérieure ou à une race, mais plutôt à un état d'être au-delà des limitations et des conventions de l'homme conventionnel. Nietzsche critiquait ce qu'il appelait « l'homme du troupeau », c'est-à-dire l'individu moyen qui se conforme aux normes et aux valeurs de la société sans remise en question. Il aspirait à un individu qui embrasserait pleinement sa volonté de puissance, transcendrait les limites imposées par la morale conventionnelle et créerait sa propre morale basée sur une éthique personnelle. Le surhomme, pour Nietzsche, est un individu qui a atteint un état d'épanouissement exceptionnel. C'est quelqu'un qui a surmonté les entraves de la conformité, qui a embrassé sa créativité, sa passion et sa puissance intérieure. Le surhomme a la capacité de créer ses propres valeurs et de vivre selon ses valeurs, sans être restreint par les jugements de la société. Dans le contexte de devenir extraordinaire, la surhumanité représente un objectif ultime d'évolution personnelle. C'est la réalisation de notre potentiel le plus élevé, la transcendance de nos limitations et la création d'une existence qui reflète notre nature la plus authentique et la plus puissante. Atteindre un tel état exige un engagement constant envers le développement personnel, la remise en question de soi et la recherche de l'excellence dans tous les aspects de la vie. Cependant, il est important de noter que la notion de surhumanité a été sujette à différentes interprétations. Certains philosophes ont considéré cette idée comme une invitation à l'arrogance ou au mépris des autres. Cependant, d'autres interprétations soulignent l'importance de la responsabilité et de la bienveillance envers autrui tout en poursuivant l'auto-transcendance. En résumé, la surhumanité selon Nietzsche incarne l'idéal d'atteindre un niveau d'existence extraordinaire en embrassant sa propre puissance créatrice, en transcendant les limites imposées par la société et en créant sa propre éthique personnelle. C'est une invitation à se libérer des chaînes de la conformité pour créer une vie qui reflète pleinement notre véritable nature. Sous-titrage Société Radio-Canada